... 33 heures après l'enlèvement du baron en pain, c'est toujours l'incertitude. La famille n'a reçu aucun message des ravisseurs. On ignore s'il s'agit de l'enlèvement politique ou d'un acte de banditisme. Dans la 604 du baron en pain, retrouvée hier soir dans un parking de la porte Champéret, il y avait bien une serviette en cuir et plusieurs trousses aux deux clés, mais ces objets n'ont pas permis de faire progresser l'enquête. Ils appartenaient au baron en pain. Les policiers ont alors cherché à arrêter les ravisseurs dans les mailles et d'un gigantesque dispositif de contrôle organisé sur la région parisienne. 140 000 véhicules et 240 000 personnes ont ainsi été contrôlées, en vain. Restent les coups de téléphone anonyme, divers des contradictoires reçus par plusieurs organes de presse. Doivent-ils vraiment être pris au sérieux ? Le groupe d'extrême-gauche NAPAP a démenti ce soir dans un communiqué être à l'origine du rapte. La police néanmoins ne néglige aucune piste. La police n'exclut dans cette affaire aucune hypothèse et procède, bien évidemment, à toutes les vérifications. À l'heure où je vous parle, c'est-à-dire à 18h, il n'a pas été possible d'authentifier ces coups de téléphone. Est-ce que vous pensez franchement que le NAPAP est une organisation suffisamment structurée pour se livrer à un tel rapte ? Je vous répète que tant que la police n'a pas d'éléments lui permettant d'avoir des certitudes, elle envisage toutes les hypothèses. Quels sont les éléments concrets ce soir ? En dehors de ces coups de téléphone, il n'y a pas d'autres éléments concrets. Donc, à l'heure où je vous parle, toutes les hypothèses restent encore possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada